Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter le cas de réflexion totale. Par rapport aux vidéos précédentes, on va refaire un petit rappel sur le passage d'un milieu lent à un milieu rapide par une onde. On va considérer qu'on a un milieu lent en bas, sous le trait ici. Ce trait représente l'interface entre un milieu d'indice N1 qu'on va appeler un milieu lent et un milieu d'indice N2 qu'on va appeler rapide. Pour rappel, la définition de l'indice N est égale à C, donc la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu en question. Si on a un milieu rapide, dans ce cas-là on a une vitesse de la lumière qui est grande dans ce milieu, donc la valeur de N qui est proche de 1. Si le milieu est lent, alors la vitesse de la lumière est faible dans ce domaine, donc N est grande. Donc on peut directement écrire que dans notre cas, ici, on a N1 qui est supérieur à N2. Donc si je dessine un rayon incident, qui arrive avec un angle θ1 par rapport à la normale, quel est l'angle émergent pour ce rayon après traverser de l'interface ? On peut se souvenir de l'analogie de la voiture qui passe d'un milieu lent, par exemple un chemin boueux, un milieu rapide, donc une route. Et bien c'est d'abord la roue avant gauche qui va sortir, vu cette direction de la boue. Donc c'est celle-ci qui va commencer à entraîner un mouvement rapide, et donc une rotation vers la droite. Donc avec cette petite analogie un peu intuitive, on peut comprendre que la lumière va être déviée, l'onde va être déviée, et donc on va avoir un angle plus grand avec la normale quand on passe d'un milieu lent à un milieu rapide. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Rayon émergent, θ2, et on a bien sûr θ2 qui est supérieur à θ1. Et donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est puisque θ2 est plus grand que θ1, on passe d'un milieu lent à un milieu rapide, est-ce qu'il existe un angle pour le rayon incident pour lequel il n'existe pas de rayon émergent ? Par exemple, est-ce que le cas de figure, voilà, je vais dessiner un rayon émergent avec un certain angle qu'on va appeler θ3, est-ce qu'il est possible de trouver un angle θ3 tel que le rayon réfracté suive exactement l'interface entre les deux milieux ? Et donc si on continue ce raisonnement, ça veut dire que si on arrive avec un angle encore plus grand que θ3 entre le rayon incident et la normale, donc par exemple le rayon que je dessine en vert ici, et bien on peut imaginer du coup qu'il n'y aura plus du tout de rayon émergent, même pas de rayon parallèle à l'interface, mais qu'il va y avoir ce qu'on appelle donc une réflexion totale, c'est-à-dire que la totalité de la lumière va être réfléchie de manière spéculaire. Donc en fait, cette limite à laquelle on n'a plus de rayon émergent, mais un rayon parallèle à l'interface, c'est le moment à partir duquel l'angle émergent, entre la normale et le rayon émergent, vaut 90 degrés. Donc à ce moment-là, l'angle qu'on a noté θ3 ici, c'est ce qu'on appelle l'angle limite de réfraction, l'angle limite. Donc on peut noter θL, θ indice L, c'est donc l'angle à partir duquel on n'a plus de rayon émergent. Si le rayon incident vaut θL, à ce moment le rayon émergent est parallèle à l'interface. Si le rayon incident est un angle plus grand avec la normale que cet angle limite, alors il n'y a pas de rayon émergent, et on a une réflexion totale. Toute la lumière est réfléchie dans le milieu lent. Donc pour étudier un peu cet angle limite, θL ici, on va prendre un exemple concret. Donc j'ai dessiné ici à droite l'interface entre l'eau, donc l'eau on connaît son indice, c'est 1,33, et l'air qui est un indice de 1,00029, mais ici on va prendre simplement 1,00. Et donc on va considérer un rayon incident, qui arrive donc du milieu lent pour aller vers le milieu rapide, avec un angle θL, de telle sorte que le rayon émergent ressort pile sur l'interface, donc avec un angle de 90 degrés. Si l'angle incident entre la normale et le rayon incident était plus faible, alors on aurait bien eu un rayon réfracté émergent, puisqu'on est pile à θL, on a un rayon émergent qui est parallèle à l'interface, et enfin si on était avec un rayon incident avec un angle supérieur à θL, alors dans ce cas-là on aurait le phénomène de réflexion totale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet angle limite θL ? Donc une fois de plus, on va se servir tout simplement de la loi de Snell-Descartes pour résoudre ce petit problème. Donc très simplement, on a 1,33 fois sinus de cet angle limite θL, qui est égal à 1, c'est l'indice de l'air, fois sinus de 90 degrés. Donc sinus de 90 degrés, qu'est-ce que c'est ? On peut se rappeler très facilement en faisant le petit cercle trigonométrique que je dessine en ce moment de rayon 1. Donc si on a 90 degrés, c'est cet angle ici, on se trouve sur ce point en haut du cercle, le sinus se lit sur l'axe vertical, donc sinus de 90 degrés, c'est tout simplement 1. On peut réécrire l'équation comme sinus de θL, en divisant par 1,33 chaque membre, est égal à 1 divisé par 1,33. Ce que je pourrais écrire comme NR pour indice rapide, divisé par NL pour indice lent. Le sinus de cet angle limite, c'est égal au rapport de l'indice du milieu rapide, donc ici c'est l'air, divisé par l'indice du milieu lent, donc ici c'est l'eau. Donc si on généralise un tout petit peu, lorsqu'on passe d'un milieu lent à un milieu rapide, pour trouver l'angle critique, l'angle limite, on aura toujours cette équation avec la loi de Snell-Descartes, donc un sinus de 90 degrés d'un côté, l'indice du milieu rapide, l'indice du milieu lent. Donc dans tous les cas, on aura cet angle limite qui est égal au sinus moins 1, que j'applique de chaque côté, donc sinus moins 1 de l'indice du milieu rapide, divisé par l'indice du milieu lent. Donc dans notre cas précis, il nous reste juste à calculer sinus moins 1, donc de 1 divisé par 1,33. Donc pour ça, on prend notre calculatrice, c'est parti. Donc sinus moins 1 est aussi parfois noté arc sinus, donc arc sinus de 1 divisé par 1,33, ça nous donne 0,85. Alors attention, ici, la calculatrice est en radian, donc si je veux passer ça en degrés, il va simplement falloir multiplier ce résultat par 180 et divisé par pi pour passer des radians au degré. Donc enter, 48,75, donc on va arrondir à 48,8. Donc notre angle limite dans le cas du passage de l'eau à l'air, θL, il est égal à 48,8 degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'arrive, si mon rayon incident a un angle plus petit, à ce moment-là, il y a bien un rayon émergent, si mon rayon incident a exactement cet angle, alors le rayon émergent est parallèle à l'interface, et si le rayon incident a un angle supérieur à 48,8, alors il n'y a pas de rayon émergent, il y a réflexion totale. Donc ce principe de réflexion totale, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les télécommunications, en fait, pour les fibres optiques. Donc si j'imagine l'intérieur d'une fibre optique, voilà, donc on a un certain milieu N1, qui est un milieu lent, et un milieu N2, de chaque côté, avec donc bien sûr N1 qui est plus grand que N2, N2 c'est le milieu rapide. Eh bien la lumière qui voyage dans ces fibres optiques, voyage avec un angle très grand, un angle d'incidence très grand, donc ça nous donne quelque chose comme ça. Il y a donc réflexion totale, puisqu'on est au-delà de l'angle limite, et de chaque côté, en fait, de la fibre optique, se produit une réflexion totale. Donc la lumière n'échappe pas de la fibre, mais elle se propage le long de la fibre, ce qui permet de transporter de l'information. C'est ce qui permet de transporter de l'information. Merci. Merci. Merci.